Musique Ce vendredi 10 juin, l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, Amepesigiru Bono en sigle, a animé une conférence de presse en rapport avec l'assassinat des étudiants à l'université du Burundi le 11 juin 1995. Le nombre des massacrés n'étant pas jusqu'ici précis, Aloïse Watungwana est au président de cette association lundi. Déjà aujourd'hui nous avons une trentaine d'étudiants qui ont été déjà identifiés, avec les facultés dans lesquelles ils fréquentaient. Nous avons ce chiffre et nous allons continuer à faire des recherches parce que ce n'est pas encore suffisant. La deuxième étape ce sera de savoir où est-ce qu'on a jeté ces étudiants pour qu'on puisse les enterrer dignes. La commission Vérité et Réconciliation étant à sa phase opérationnelle, l'AMEPECI est prête à collaborer avec cette institution. Nous nous engageons à travailler de concert avec la commission Vérité et Réconciliation pour que toute lumière soit faite sur les massacres à l'université du Burundi, Grenier du Savoir. Nous faisons un clin d'œil à cette commission de ne pas oublier de chercher la vérité sur ces massacres, surtout pour ce cas typique. Les présumés auteurs sont encore en vie et sont en force. Nous encourageons ainsi cette commission de prendre le taureau par les cornes afin de chercher la vérité qui réconcilie tous les Burundais. M. Batungwa Nayo a saisi cette occasion pour rappeler que huit associations se sont mises ensemble et ont décidé que la date du 15 décembre sera une journée en mémoire de toutes les victimes de différents événements malheureux qui ont endeuillé le Burundi. Et ce veut rassurant, même si le pays traverse toujours une crise. C'est entre autres AC Génocide, AVOD, c'est ALM Ruta, c'est ADS Inyingi, c'est Avisibu de Bougendana, c'est ARG de Kiwiimba, c'est ADN de Nega Imarangara. Nous gardons confiance parce que, quelle qu'elle soit la longueur de la nuit, le soleil finira par se lever. Une messe en mémoire de ces étudiants est organisée ce samedi dans les enceintes de l'université du Burundi.